L'INF, c'est trois lettres, mais trois lettres tellement belles. Institut National du Football, c'est une histoire, c'est un patrimoine, c'est une richesse. J'en retiens que des souvenirs fabuleux. Cette maison m'a permis de grandir, de me bonifier, de devenir un joueur professionnel et de devenir un homme. Je sais ô combien je dois à ces hommes, à ces formateurs. Je sais ô combien ils ont eu un rôle important, voire prépondérant durant ma vie. Je leur serai à jamais et éternellement reconnaissant. Une source d'inspiration magnifique, une source d'inspiration merveilleuse. Parce que la réussite de ces grands noms, ils la doivent aussi à travers tout ce qu'ils ont mis en place, à travers tous les efforts consentis, à travers tout le sérieux, à travers tout le travail. Et quelque part, effectivement, les jeunes stagiaires d'aujourd'hui doivent se servir de ces sources d'inspiration. C'est un magnifique clin d'œil du destin. C'est une magnifique histoire. Que d'avoir connu Alphonse, stagiaire à l'INF. Que d'avoir retrouvé Alphonse en tant que l'un des gardiens de but de l'équipe de France. Et d'avoir vécu ce que l'on a vécu ensemble en 2018. Cette magnifique histoire, cette victoire d'une vie pour l'éternité. Avec ce titre de champion du monde contre la Croatie à Moscou. C'est une très belle histoire. C'est une histoire entre un formateur et un jeune joueur. C'est une histoire entre un entraîneur et un joueur aguerri. Et c'est une histoire d'homme aussi. Donc c'est un beau, un très beau clin d'œil du destin. La notion de respect, elle est prépondérante. Elle est prépondérante parce qu'avec le respect, vous pouvez jouer sur tous les terrains. Avec le respect, vous pouvez traverser toutes les frontières. Et puis il y a le rapport au travail. Il y a le goût au travail. Pas travailler pour travailler, mais travailler avec un objectif. Travailler avec des objectifs. Avec une volonté permanente de bien faire les choses. C'est aussi l'exigence, la discipline qu'un stagiaire doit s'imposer. Que le formateur doit imposer au stagiaire. Parce qu'on sait qu'à travers ces valeurs-là, on peut espérer se mettre sur le chemin de la réussite. La réussite, elle est difficile à atteindre. Elle est compliquée à atteindre. Mais sans ces valeurs-là, elle est impossible à atteindre. La technique est un incontournable. Que ce rapport au ballon est un incontournable. Avoir un acquis, avoir des aptitudes techniques, avoir des facilités techniques, ça doit lui permettre d'évoluer avec plus de sérénité, avec plus de confiance, avec plus de quiétude. Ça doit lui permettre de se mouvoir dans un collectif avec plus de facilité. Donc effectivement, le souci permanent qui est le nôtre, c'est ce travail. Ce travail technique, ce travail qualitatif à travers la répétition du geste. Et ce travail qui doit, in fine, permettre aux jeunes joueurs d'être plus sûrs de lui, plus en confiance. Et de s'exprimer avec plus de facilité. Il est important de leur faire comprendre que nous sommes là pour eux. Nous sommes là avec eux pour les aider à se construire le mieux possible. Pour les aider à prendre conscience qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire. Tous les chemins ne mènent pas forcément au professionnalisme pour tous les stagiaires. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ceux-ci néanmoins ont une vie aujourd'hui qui leur permettent d'être heureux. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que de pouvoir être heureux dans la vie. Il n'y a rien de plus beau. C'est bon. C'est bon. Merci.